Merci à tous d'être présents ce soir pour cette présentation consacrée à la mise en image de la guirlande des vies passées donc un texte qui s'appelle Jatakamala et de sa diffusion au Tibet oriental l'objectif de cette présentation est de partager avec vous un corpus d'images sur lequel j'ai été amené à travailler dans le cadre de ma recherche doctorale et aussi à vous présenter à vous soumettre une série d'hypothèses sur ce corpus d'images notamment sur comment ces images ces petites vignettes représentant des récits alors que on pouvait imaginer initialement qu'il s'agirait juste d'images assez rustiques, assez simples voir comment ces images sont une source assez intéressante pour comprendre la manière dont des récits sont mis en images au Tibet ces récits sont donc des Jatakas c'est-à-dire des naissances littéralement donc ils sont des récits exemplaires liés à une ancienne naissance de celui qui deviendra finalement le Bouddha le Bouddha Sakyamuni à l'époque où il n'était donc voilà au cours d'existence passée où il était venu au monde soit sous forme humaine soit sous forme animale comme on le voit par exemple sur l'image qui est à droite où le Bodhisattva est venu au monde sous la forme d'un bœuf dans le cas présent tourmenté par deux singes nous allons cette présentation se passera en trois temps donc d'abord j'introduirai brièvement ma recherche doctorale pour expliquer comment j'étais amené à être confronté à ces images ensuite nous présenterons brièvement les récits qui sont mis en image dans ces chapelles donc le texte du Jatakamala et surtout son adaptation au Tibet et ensuite nous rentrerons peut-être plus dans le cœur de la discussion avec l'examen d'une série de mises en image de ces Jatakas notamment au Kham donc au Tibet au Tibet oriental donc comme l'a introduit Kounsang ma recherche d'autorale s'intéresse aux peintures plutôt à six chapelles peintes situées à l'extrême-est du Tibet donc dans la région du Kham et plus précisément dans la région du Mignac à proximité de l'actuelle ville chinoise de Kanding dans la province du Sichuan une des particularités de ces chapelles peintes est de se trouver pour l'essentiel en contexte domestique comme on le voit ici donc on voit une de ces chapelles vue de l'extérieur la chapelle se situe dans la tour à droite et cette tour est adjacente à l'habitation qui est à gauche ces chapelles donc ce sont de vastes espaces qui font entre 60 et 80 mètres carrés qui occupent en général l'intégralité de l'étage de la tour et elles ont la particularité d'être couvertes de peintures donc comme l'a dit Kounsang sur les murs sur les plafonds mais aussi sur les charpentes c'est assez impressionnant quand on rentre dans ces espaces ces peintures remontent à mon avis entre le milieu du 15e et le milieu du 16e pour les plus tardives elles ont plutôt bien survécu si ce n'est qu'au cours des années 60 elles ont été pour certaines d'habits jeuners debout debout de yac ou recouvertes et d'affiches au moment où ces lieux étaient reconvertis en habitation ou en salle de réunion pour les cellules locales du parti ces ajouts des années 60 combinés au peu de lumière qui règne dans ces lieux aux conditions parfois d'accès difficiles à ces lieux explique qu'une partie du matériel photographique que je vais vous soumettre n'est pas toujours d'une qualité exceptionnelle d'autant que le terrain n'est plus accessible depuis maintenant un an toutes les chapelles ne sont pas dans cet état par exemple celle-ci est relativement bien conservée ou du moins les peintures sont relativement visibles les cycles qui nous intéressent donc les cycles des Jataka se situent en bas des murs comme on peut le voir ici et donc font partie d'une série de frises situées dans la partie inférieure encore ici aussi voilà donc quand je suis à l'issue de mon premier terrain c'est que j'avais été assez impressionné par ces petites vignettes et donc guidé par d'abord par Mathieu Katzstein qui m'avait orienté vers les travaux de Sarah Richardson qui a étudié en fait ce cycle des Jataka j'ai pu vérifier ou j'ai pu identifier que le cycle peint dans ces chapelles était donc l'adaptation la version adaptée au Tibet du Jataka Malla j'ai été assez assez intrigué par ce cycle peint d'abord puisque à la différence d'autres zones en Asie où les Jataka sont un sujet très populaire et qui ont donné l'objet à de nombreuses représentations on connaît très peu de représentations de cycles de Jataka avant le XIVe siècle on connaît tout au plus quelques épisodes représentés au Jokang ou à Alchi mais aucun cycle complet avant le XIVe et donc je trouve ça assez intriguant de regarder ces images en sachant qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de précédents et aussi du fait qu'il s'agissait d'images assez stimulantes plus libres peut-être que d'autres types iconographiques qu'on rencontre habituellement dans les peintures tibétaines donc avant de rentrer dans l'analyse plus des images je vais brièvement introduire le cycle auquel il se réfère et donc c'est-à-dire le Jataka Malla et son adaptation au tibet pour introduire Jataka Malla en fait c'est une histoire qui met en jeu deux personnages ici à gauche et à droite ces deux figures proviennent d'un panca qui est conservé au Rubin Museum à New York je me permets d'introduire cette image puisqu'elle représente le même cycle que celui sur lequel nous nous penchons en ce moment elle sera une référence précieuse pour la suite de cet exposé alors voilà l'identité des deux figures situées sous Sakyamuni ici jusqu'à présent était donnée lieu à des identifications incertaines et fluctuantes notamment certains proposant pour la figure de gauche donc avec un bonnet de pandita jaune suggérant qu'il pourrait s'agir d'Atisha mais étant donné l'identité du cycle qui est maintenant identifié il me paraît assez évident qu'il s'agit à gauche d'Ariashura et à droite du troisième Karmapa donc Ariashura est un personnage dont on connaît assez peu de choses il est vraisemblable qu'il ait vécu au 4ème siècle dans une région généralement assez fou mais qu'on pourrait localiser au décan et il est connu pour sa composition d'un recueil assez très populaire de Jataka le Jataka Mala la guirlande des renaissances qui compile 34 récits dans un sanscrit mélangeant passage en prose et passage en vers ce recueil a été traduit en tibétain au 9ème siècle et inclus à partir du 11ème siècle dans le cursus de l'école monastique des Kadampa mais malgré cette inclusion dans le cursus d'une école importante et parmi les six textes de cette école le texte ne semble pas avoir une grande fortune ou en tout cas ne pas avoir donné lieu à des représentations figurées la situation change complètement au 14ème siècle au début du 14ème siècle quand le 3ème Karmapa Ranjongdorje qui est la tête d'une des écoles les plus puissantes de l'époque les Karmakagu au Tibet décide de reprendre la compilation d'Ariashura considérant que celle-ci ne peut pas être complète qu'en fait elle a été laissée inachevée par Ariashura et que pendant près de 1000 ans personne n'avait été capable de la compléter mais que lui à la fois a les capacités intellectuelles et littéraires mais aussi le courage de s'atteler à la tâche il décide de compléter cette compilation de 34 récits de 67 nouveaux récits ces 67 récits se décomposent en deux 66 autres vies passées dont la source n'a jamais pu être vraiment attestée ils ont été puisés à diverses sources et la dernière vie le 101ème épisode de cette compilation de 66 plus 34 la 101ème vie étant la culmination avec la dernière vie de Shakyamuni où il devient réellement Bouddha et où il atteint l'éveil cette compilation pour le projet derrière cette compilation est décrite assez explicitement par le 3ème Karmapa qui relie les 10 décades donc les 10 fois 10 récits au thème de la maîtrise des 10 perfections des 10 paramitas nécessaires à l'acquisition de l'éveil et l'acquisition de ces 10 perfections va de pair avec le passage par 10 étapes appelées 10 terres ou boumis qui est en fait cette thématique même si elle est explicitement défendue par le 3ème Karmapa n'est pas forcément la vision la plus n'est pas la progression la plus générale la plus souvent décrite au Tibet donc à la suite de cette compilation cette nouvelle compilation semble avoir eu avoir généré un beaucoup plus grand intérêt au Tibet et plusieurs cycles peints naissent voient le jour assez rapidement on peut juste avant de regarder le cycle peint qui en découle on peut juste signaler que cette compilation de 101 récits semble avoir eu une certaine popularité jusqu'en 1645 lorsqu'une autre compilation ou plutôt un autre texte la liane magique de Shenandra est promue par le 5ème d'Aleidama et à ce moment-là il semble que la compilation du 3ème Karmapa est un peu éclipsée donc maintenant si on regarde la diffusion des cycles peints il semble qu'à peu près un peu avant et un peu après la mort du 3ème Karmapa on avait déjà deux cycles peints l'un dans un temple semble-t-il de mécénat impérial dans la capitale des Yuan à Dadou donc dans l'actuel Pékin et un tout petit peu après vraisemblablement après la mort du 3ème Karmapa donc après 1339 mais sans doute avant 1350 les peintures fabuleuses qui subsistent encore dans le couloir de circumambulation de Shabu au cours de la fin du 14ème siècle on connaît au moins deux peintures mobiles deux tankas et peut-être un troisième donc ces tankas les voici un peu plus gros donc l'un est dans une collection privée le deuxième est conservé au Rubin Museum et c'est le tanka auquel on se référera régulièrement le troisième a été vendu par Sosbis en 1993 et l'image m'a été aimablement transmise par Claudine Botspikron mais faute d'avoir des détails vraiment de bonne qualité je ne risquerai pas à proposer une datation pour ces derniers pour ces derniers peintures donc voilà la situation à la fin du 14ème au début du 15ème la première moitié du 15ème on connaît donc deux cycles l'un à Datong dans une chapelle qui se situe vraiment aux confins de la Chine du Tibet mais aussi du monde mongol voilà et une autre à Damba dans l'actuel Sichuan et enfin les derniers venus sont les peintures sur lesquelles nous allons le plus que nous allons le plus examiner aujourd'hui donc les peintures du Mignac à proximité d'Arcedo pour conclure cette petite présentation des cycles peints on peut dire donc celle de Pékin aujourd'hui n'est plus connue on ne sait pas exactement à quelle époque elle a disparu et une septième chapelle qui subsistait dans la région du Mignac a disparu au début des années 2010 donc maintenant qu'on a un peu introduit historiquement ce cycle de récits et de peinture puisqu'on sait que cette compilation a été faite donc le troisième Karmapa a rajouté 66 récits aux alentours de 1314 on a à peu près la certitude qu'il n'y avait pas de tradition visuelle pour cette représentation et donc je pense qu'il est assez intéressant de regarder les images pour essayer de voir quelles traces en quoi ces images nous renseignent sur la création la diffusion de motifs peints cette enquête nous oblige du coup à regarder les épisodes pris un par un alors que dans son projet le troisième Karmapa est très explicite sur le fait que cette compilation a un sens en tant qu'ensemble c'est-à-dire que c'est l'ensemble des vies passé du Bouddha culminant en sa centmième existence qui donne le sens à son projet et du coup en examinant épisode par épisode c'est vrai qu'on perd un peu de vue cette lecture en tant que groupe de vie nous rentrons maintenant dans ce qui va nous occuper le plus de temps pour cette présentation c'est-à-dire l'examen de quelques exemples de mise en image de Jataka nous allons d'abord commencer par examiner les deux modes principaux de mise en image l'une qu'on pourrait qualifier de développée et l'autre qu'on pourrait qualifier de synthétique alors en gros les représentations développées c'est un cycle et c'est le cycle donc c'est le comment dire c'est l'ancêtre assez intimidant et écrasant de Chalou que nous voyons à gauche donc avec des représentations très riches très fines qui occupent des espaces de deux mètres sur deux qui sont accompagnés de résumés en tibétain de l'épisode en dessous et à droite donc en gros toutes les autres représentations qu'on connaît aujourd'hui qui ressemblent plus à des vignettes et qui sont des représentations beaucoup plus synthétiques pour juste rendre vraiment bien compte du côté de la différence entre les deux outre la complexité des représentations on peut les mettre à échelle et en gros on est sur une échelle de 1 pour 10 entre la représentation de Chalou et les représentations de ce que j'ai moi au Mignac ensuite on peut j'aimerais introduire brièvement quelques caractéristiques graphiques des mises en images en vignettes des mises en images plutôt synthétiques telles que j'ai au Mignac donc voilà avec une représentation un peu obscurcie par de la boue par des traces de boue donc de la du jataka du lapin donc c'est les représentations au Mignac globalement suivent assez bien ou correspond assez bien à la description que faisaient des peintures narratives pâles dans son étude des années 70 c'est-à-dire les actions se déroulent souvent sur un fond rouge sans réel paysage et s'il y a des éléments naturels il s'agit surtout d'éléments indiciels et non pas d'une volonté de reproduire de façon mimétique un paysage les épisodes de Mignac sont cloisonnés sont séparés les uns des autres et closent sur eux-mêmes par des lignes jaunes et rouges assez typiques du répertoire mémoire les personnages sont représentés de trois quarts avec des visages relativement peu expressifs leur attitude et leur action étant surtout portées par les gestes de leurs mains et la position de leur corps plus spécifique peut-être au Mignac un usage assez peu systématique assez difficile à suivre des auréoles c'est-à-dire que dans certains cas des personnages complètement négatifs ont des auréoles alors que Bouddha pour peu qu'il soit né sous forme animale n'en est pas doté la seule règle qu'on peut voir dans ces chapelles c'est de voir que les personnages morts et les animaux n'en sont jamais dotés enfin dans la plupart des chapelles en tout cas dans 4 sur 6 les épisodes sont accompagnés d'une petite inscription permettant d'identifier brièvement de quel épisode il s'agit deuxième remarque un peu formelle sur les ataca et qui était assez surprenant pour moi c'était de voir que malgré le côté très synthétique de ces représentations on avait souvent les récits étaient beaucoup plus développés que j'imaginais c'est-à-dire souvent on n'a plus d'un épisode représenté et plus surprenant encore pour moi c'est dans la chapelle que je tenais pour la moins fine la moins subtile en termes d'exécution que se trouvaient les représentations les plus développées des épisodes avec le plus de détails donc là si on regarde le cas du jataka du lapin déjà on peut peut-être un peu introduire l'histoire le jataka du lapin c'est le jataka numéro 6 donc le bodhisattva est né sous l'aspect d'un lapin qui mène une existence vertueuse entourée d'autres animaux dans la forêt et un jour il est mis à l'épreuve comme c'est souvent le cas dans les jataka par le dieu chakra déguisé qui a empris l'aspect d'un mendiant et qui vient lui faire l'aumône et le lapin n'ayant aucune aumône digne de ce mendiant décide de se jeter dans un feu pour offrir son corps ce à quoi le chakra retrouve son aspect divin et le tir du feu donc si on regarde cette chapelle cette première chapelle qui est plutôt que je qualifierais en tout cas pour l'ensemble mon corpus comme étant une chapelle plutôt raffinée dans l'exécution on voit qu'on a deux épisodes l'épisode 1 qui occupe la partie gauche on voit le lapin un de ses compagnons animaux peut-être un chacal face à chakra déguisé ayant pris l'aspect d'un brahman itinérant et l'épisode 2 plutôt dans la section droite où chakra a retrouvé son aspect divin ou d'où sa peau plus claire et chakra fait un geste vers ce qui devait être le feu qui a aujourd'hui un peu disparu maintenant si on compare cette représentation avec la chapelle de Badou ou comme j'avais dit précédemment la finesse du trait peut-être un peu moins subtile mais de manière surprenante les représentations sont beaucoup plus détaillées et beaucoup plus complexes donc le même épisode est ici représenté en quatre temps on va voir le lapin donc chaque épisode étant porté par la figure du lapin donc on va avoir un épisode 1 on va le lapin qui fait face à ses compagnons l'épisode 2 où il s'est jeté dans le feu l'épisode 3 où chakra le tire du feu et l'épisode 4 où il est placé dans la lune où chakra l'a mis pour proclamer à la face du monde sa conduite comment dire sa conduite vertueuse peut-être dernière petite remarque formelle sur cet ensemble d'images si je n'ai pas forcément trouvé beaucoup de précédents qui ressemblent à ces mises en images synthétiques au Tibet j'ai été frappé de voir parfois la ressemblance que pouvaient avoir ces peintures avec d'autres séries de représentations de Jataka assez connues qui sont celles qu'on trouve sur les murs de Bagan à une époque bien antérieure avec une subtilité beaucoup plus fine mais je trouve que parfois les mises en images et les stratégies narratifs me semblent assez fortes maintenant on va essayer d'identifier un peu plus les modes de diffusion de ces cycles peints en essayant de procéder à une analyse sérielle c'est-à-dire de comparer c'est une analyse qui a été une méthodologie qui a été notamment promue par Jérôme Bachet pour l'iconographie de l'Occident médiéval qui consiste à essayer de proposer des géanologies d'images de les comparer de comparer la mise en images de même sujet et essayer d'identifier à la fois des normes mais aussi de voir les images qui contrastent par rapport à ces normes et de proposer des interprétations dans ce cadre-là je propose de regarder les mêmes épisodes représentés dans les chapelles du Mignac au-dessus les comparer avec des représentations sur les trois tanquins produits précédemment et sur les murs du couloir de circumambulation de Datong première remarque qu'on peut faire en regardant ces images c'est de voir que les images du tanka du Sosbis 93 du Rubin Museum et du temple de Datong semblent à première vue avoir partagé certains comment dire puisés superficiellement en tout cas à une source assez proche ce sentiment en comparant un épisode et confirmer quand on regarde d'autres épisodes par exemple c'est un peu en numéro 37 malheureusement je n'ai pas d'image très détaillée des deux tankas et je suis assez reconnaissant pour le tanka 230 à Christian Lutianitz qui m'a transmis des images plus fines ce qu'on peut voir ce que je trouve assez intéressant si on regarde l'image la plus à gauche avec l'image la plus à droite c'est de voir que si la structure si le fond reste tout à fait me semble très proche la forme c'est-à-dire les objets dépeints mais aussi la manière dont ils sont représentés sont assez différents c'est-à-dire dans les deux cas on a un big shoe un moine à gauche à droite un bâtiment au milieu un personnage comment dire suppliant et au-dessus un joyau et ce que je dirais être une couronne mais pour le reste l'image de gauche du tanka du Rubin Museum puise pour moi clairement dans un répertoire népadisant néwar alors qu'à droite on est pour moi et les objets par exemple la maison me semble beaucoup plus cynisante et la manière dont elle est représentée aussi me semble très cynisante et notamment j'attire votre attention sur la vue assez surprenante au contexte tibétain en tout cas à cette époque pour le début du 15e d'un bâtiment en perspective à l'intérieur il me semble que si on regarde d'autres jatakas on est frappé toujours par la proximité entre ces trois entre ces trois ces deux tankas et cette peinture murale alors qu'est-ce que ça nous permet de dire ça nous permet de dire que vraisemblablement entre le tanka du Rubin Museum qui doit dater de la fin du 14e le cycle peint qui se trouve le cycle peint la série de jatakas peinte sur le couloir de cirque mondialisation de Datong au nord du Tibet au début du 15e siècle ces deux images puisées dans un répertoire qui était commun et qui devait circuler petite en conclusion de cette première série de réflexions sur les généalogies d'images et des diffusions ce que je trouve assez intéressant que je le noterai juste sans trop développer c'est que même si chaque vignette entre donc chaque épisode entre la peinture de gauche et la peinture de droite si chaque épisode est représenté de la même façon de manière assez intéressante leur disposition dans l'espace de la peinture c'est-à-dire leur agencement les uns par rapport à les autres la séquence des récits est organisée de manière complètement différente et il me semble qu'on pourra peut-être y revenir à la fin de cet exposé mais la lecture qui est proposée dans le couloir de cirque mondialisation de Datong l'organisation de ces épisodes dans le couloir de cirque mondialisation de Datong pour moi propose une lecture une interprétation assez intéressante de Sejia Taka qui est moins présente dans la peinture 230 dans le tanka du Rubin Museum dans la suite de cette présentation on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement aux peintures du Mignac et les comparer et en gardant comme tiers de touche ou comme point de comparaison le tanka du Rubin Museum la peinture de Himalayan Art 230 donc deuxième cas sur les généalogies d'images sur les diffusions de modèles le cas du Dataka numéro 14 donc l'épisode de Suparaga donc avant de rentrer dans l'analyse du récit qui est figuré ici on peut faire quelques petites remarques sur ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit mal puisque les photos sont sombres et un peu couvertes de boue donc sur la gauche on voit des traces de boue on voit une trace d'affiches rouges ainsi que des agrafes sur l'image de droite l'espèce de monstre marin je ne sais pas si c'est très visible mais voilà l'espèce de monstre marin représente en fait un bateau c'est le mode de figuration le plus classique au Mignac où les bateaux sont figurés comme des espèces d'hybrides entre une barque et un monstre marin les jatakas sont à ce titre ces petites vignettes ces petits récits sont un répertoire assez stimulant d'objets et de thèmes qui sont très riches alors maintenant si on essaie de comparer ces deux images il s'agit du même épisode un épisode où Bouddha qui n'est pas encore Bouddha le futur Bouddha le Bodhisattva est un capitaine de navire qui conduit des marchands aux confins du monde où par la seule force de ses mérites il parvient in extremis à les sauver d'un naufrage imminent alors qu'on a vu dans les diapositives précédentes une certaine filiation entre les images là on peut être frappé du fait que hormis la présence et même si on ne voit pas très bien gauche mais il se situe sur un bateau hormis la présence du bateau on ne voit pas trop comment ces deux images en tout cas il me semble que ce n'est pas évident de voir comment ces deux images représentent le même épisode avant d'essayer d'expliquer pourquoi on peut avoir deux représentations du même épisode peut-être si on comprend ce qui est figuré d'abord sur l'image de gauche donc si on compare l'image de gauche avec la peinture avec le tanka du Rubin Musum on s'aperçoit que les bandeaux colorés qui sont qui font l'arrière-plan de l'image de gauche se retrouvent sur le tanka du Rubin Musum et le tanka du Rubin Musum permet de voir je ne sais pas si c'est très visible sur vos écrans mais le fait qu'en fait ces bandes colorées sont en fait des flots on voit des espèces de petites vaguelettes un peu concentriques qui sont en fait le mode habituel de représentation de l'eau dans les peintures néoires donc on comprend que vraisemblablement ces bandes multicolores sont des flots et si on se réfère à l'épisode de Souparaga avant d'arriver aux confins du monde et de risquer le naufrage il traverse plusieurs mers qui chacune se caractérisent par la couleur de leur flot les premiers sont semblables aux bérils les suivants aux lapis et donc voilà je pense qu'en fait ces bandes multicolores sont là pour représenter pour représenter ces mers de différentes couleurs qui sont traversées par Souparaga et ses compagnons peut-être dernière remarque on voit par exemple sur la peinture de droite l'hybridation bateau monstre marin tire un peu plus sur le monstre marin que sur le bateau voilà pour ce qui est de l'image de gauche comment on comprend l'image de droite on voit un bateau avec des flots ce n'est pas forcément très clair mais on voit des flots est-ce qu'il s'agit d'une représentation appauvrie appauvrie du même épisode ignorant le fait que les flots sont multicolores alors pour essayer de trancher cette question j'avais décidé j'avais cherché à comparer l'image du Jataka 14 dans la chapelle de Tango avec une autre représentation de voyage marin dans la même chapelle donc c'est ce qu'on voit là donc à gauche on voit le Jataka 16 et à droite un autre Jataka qui représente un voyage marin et ce qu'on voit c'est moi ce qui me semble en fait assez frappant c'est de voir que les flots ne sont pas du tout représentés de la même façon il ne s'agit pas juste de je ne sais pas de fantaisie de fantaisie des peintres puisque des deux de représentation des deux épisodes puisque dans l'épisode de Suparaga on voit bien qu'en fait les deux modes de représentation de l'eau ont été retenus on a de l'eau avec des vaguelettes concentriques en dessous et puis on a ces espèces de vagues un peu qui forment des triangles aigus au-dessus et là encore en fait en se référant au texte on comprend que après avoir franchi les différentes mers multicolores le bateau de Suparaga et ses compagnons arrivent sur une mer dont les vagues nous dit-on sont semblables à des lames de rasoir et c'est très mauvais signe pour eux parce qu'ils risquent un naufrage et donc là je pense encore qu'il s'agit en fait d'une illustration d'une illustration assez fidèle de ce récit mais choisissant un autre épisode donc celui des lames de rasoir qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qu'on avait vu précédemment sur des généalogies des filiations d'images ou des images qui se ressemblent et bien c'est qu'à côté de ces filiations d'images d'images qui copient vraisemblablement qui s'inspirent d'un modèle assez proche et bien d'autres modèles concurrents circulaient donc si je devais résumer donc à gauche un modèle qui suivrait donc l'idée des vagues multicolores à droite celui qui insisterait plus précisément sur le modèle des lames de rasoir mais puisque je n'ai trouvé qu'à un seul endroit cette représentation des vagues tranchantes je pense qu'on peut formuler l'hypothèse que l'image de droite a été produite à partir d'un texte ou à partir d'une référence à un texte que soit le peintre soit un moine pouvait lui citer ou que pouvait lui dire un moine et cela me paraît d'autant plus vraisemblable ou d'autant moins invraisemblable que par exemple Mathieu Capstein ou Martha Cernesi ont montré que l'édition des 101 vies compilées par le troisième Karmapa avait fait l'objet d'édition diélographique à Pékin dès le début du 15e siècle voilà maintenant qu'on a vu l'existence de modèles de récurrence et de similitudes je pense que autant là où j'avais commencé ce travail en me disant je vais essayer de chercher des généalogies d'images qui vont aussi me permettre moi de comprendre comment peut-être des chapelles se sont inspirées les unes des autres comment de chercher à les dater les unes par rapport les autres je pense qu'autant que pointer les similitudes il est intéressant de voir comment les images s'écartent les unes des autres et qu'est-ce qu'on peut dire de ces écarts et c'est ce qui va occuper la fin de cette présentation avec deux questions donc déjà comment qualifier ces écarts s'agit-il de déviation ou d'erreur et ensuite voir comment certains de ces écarts me semble-t-il proposent un commentaire du texte ou un commentaire des images donc pour la notion d'erreur ou d'erreur je vais faire fond sur un article assez stimulant et rédigé par Pierre-Olivier Dittmar sur la notion d'erreur iconographique dans les images médiévale et la thèse de cet article est de mettre en garde contre le recours facile à la notion d'erreur puisque en fait les deux les deux risques ou les deux le risque que porte cette notion d'erreur est d'abord de ravaler le peintre de le rabaisser au simple statut de copiste qui doit donc dont le rôle serait juste de copier des modèles qui déjà existe-t-il des modèles iconographiques pour les jettakas c'est d'aller 18 dont le seul rôle est de copier des modèles et qui comme un copiste peut faire des coquilles ou des erreurs deuxième deuxième thèse défendue par l'article c'est l'idée que quand on est face à une erreur il faut être bien certain qu'il y a bien une erreur que ce n'est pas nous qui nous trompons dans ce que nous voyons c'est-à-dire sommes-nous bien sûr de ce que voulait représenter le peintre troisième chose sur cette notion ou sur l'idée qu'il faut peut-être plus aborder les déviations comme des écarts comme des erreurs il me semble que pour le Tibet alors qu'on a peu accès ou qu'on a peu de documents qui nous permettent de comprendre comment les peintres comprenaient leur peinture ou comment leur audience comprenait leur peinture les déviations par rapport à des modèles me semblent être des sources précieuses pour comprendre justement le regard la compréhension que faisaient les peintres sur leur propre peinture pour essayer un peu de donner un peu d'apporter un peu d'éléments concrets à cette discussion nous allons examiner trois autres jatakas revenir au jatakas que nous venons de voir sous paraga et puis ensuite examiner deux cas qui ne sont plus problématiques où pour moi l'hypothèse de l'erreur comme celle de l'interprétation reste ouverte donc si on revient au jatakas 16 qu'on vient de voir le jatakas de sous paraga on retrouve à gauche l'image qu'on a examinée un peu auparavant et on voit une image à droite donc le même épisode mais représentée de manière légèrement différente on voit que là on a des bandes multicolores qui occupent tout l'espace dans l'image de gauche on voit que dans l'image de droite elles sont cantonnées elles sont beaucoup plus circonscrites et là à mon avis il semble assez vraisemblable que le peintre de droite ait interprété ces bandes multicolores non pas comme des mers non pas comme des flots mais comme des rochers suivant les canons de représentation en éoire comme ainsi qu'on le voit par exemple dans l'exemple de la peinture d'une peinture du coup de boum de Guiancé alors qu'est-ce que manifestement effectivement le peintre n'avait pas tout à fait compris ce qui était dans l'épisode mais pour autant est-ce vraiment quand on ne connaît pas l'épisode il me semble que ce n'est pas du tout absurde de considérer que des bandes multicolores sont beaucoup plus vraisemblablement des rochers que des flots il ne s'agit pas vraiment d'une coquille il ne s'agit pas d'une erreur en tant que coquille mais plutôt plus il s'agit d'une erreur en tant que quiproquo et deuxièmement je pense que en rappelant un peu la discussion qu'on a eu juste par le passé sur la transmission des images il me semble manifeste que l'image de droite il semble très vraisemblable que l'image de droite ait été copiée à partir de modèles de modèles visuels et les deux exemples qui suivent me semblent plus problématiques il me semble plus difficile de trancher si nous avons affaire à une interprétation ou à une erreur le premier exemple est le Jataka donc le Jataka numéro 10 dit du sacrifice où de Bodhisattva est donc un souverain dont le royaume est frappé par une sécheresse ses conseillers lui suggèrent de recourir à un grand sacrifice animal mais souhaitant éviter de faire couler du sang en vin le souverain le souverain donc Bodhisattva le futur Bouddha qu'on soit un stratagème en proposant pour vraiment apaiser la colère des dieux de sacrifier des humains mais pour ne pas être injustes ces humains ne sont que les humains dont la conduite n'est pas vertueuse il le fait proclamer partout du coup ces sujets voulant éviter d'être sacrifiés deviennent des modèles de vertu et le mérite le grand mérite de ce royaume où tout le monde a une conduite vertueuse conduit apaise la colère des dieux qui provoquait la sécheresse et la pluie revient du coup on voit dans cet épisode il n'y a aucun sacrifice ni humain ni animal alors du coup comment comprendre la présence alors c'est pas forcément je sais que sur l'image de droite c'est particulièrement peu visible mais sur l'image de gauche on le voit un peu mieux on voit les représentations de cet épisode montrent des humains qui sont dans des brasiers peut-être que là j'essaie de faire des gros plans j'espère que c'est un peu plus visible comment comprendre la présence d'êtres humains dans des brasiers alors qu'il n'y a pas le moindre sacrifice dans cet épisode alors à mon avis en fait on a deux hypothèses et il est difficile de trancher entre les deux la première et je pense que cela sera peut-être plus manifeste avec les exemples qui suivent mais c'est qu'il s'agit de représenter un épisode qui n'a pas vraiment lieu mais qui est évoqué dans le récit c'est-à-dire même s'il n'y a pas de sacrifice humain dans ce récit-là il s'agit de montrer la possibilité qu'à un moment les humains soient sacrifiés première hypothèse deuxième hypothèse et donc là encore une fois on va convoquer le tanka du Rubin Museum serait de se dire les représentations du Mignac sont une comment dire une interprétation ou un quiproquo une interprétation fautive du tanka 230 du Rubin Museum et donc si on regarde la composition n'est pas forcément très différente sur le tanka 230 du Rubin Museum on voit un souverain assis sur son trône faisant face à plusieurs figures je dirais en bas très simplement un brahman devant un feu sacrificiel et au-dessus un bœuf et un humain sans qu'on comprenne vraiment sans qu'on puisse vraiment trancher s'il s'agit des victimes attendant pour le sacrifice ou des victimes évoquées et donc il me semble que dans le cas du sacrifice les deux hypothèses me semblent ouvertes et en tout cas je trouve que c'est intéressant d'aborder l'image des images du Mignac comme étant possiblement autre chose que des erreurs que des lectures dévoyées de la représentation d'une représentation comme pourrait être celle du Rubin Museum le dernier cas me semble peut-être encore plus peut-être plus convaincant en tout cas j'ai trouvé plus convaincant sur le risque de parler d'erreur il s'agit donc du Jataka 31 donc le prince Suta Soma et le prince cannibale pour faire simple le Bodhisattva est un jeune prince qui est enlevé par un autre prince qui aime manger de la chair humaine et en particulier de la chair de prince mais par sa conduite très vertueuse et très courageuse il impressionne le cannibale qui renonce à ses mauvais penchants la représentation de cet épisode est toujours assez difficile à comprendre au Mignac comme ailleurs d'ailleurs moi tel que je la comprends en tout cas dans l'image qu'on a devant nous c'est en haut on a à gauche le Bodhisattva plus ou moins en discussion avec le prince cannibale à droite et en dessous de ce qui est pour moi un rocher mais bon ce n'est pas forcément évident en tout cas de la forme grise on a deux personnages qui discutent sans qu'il soit vraiment tout à fait possible de trancher s'il s'agit du prince et du cannibale ou d'autres personnages cette interprétation est en partie guidée par la comparaison avec le le temple du Rubin Museum où à mon avis ce qui est représenté au Mignac correspond à peu près à la section gauche de ce Tanka mais ce qui me semble plus intéressant dans la représentation de cet épisode c'est si on regarde les représentations dans deux autres chapelles la chapelle de la famille Badou et la chapelle de la famille Tango alors malheureusement c'est deux représentations qui sont fort abîmées celle de gauche grâce à la bouche de Yac et celle de droite grâce à l'effet du temple on va dire et ce qui est très étonnant dans ces représentations ce qui m'a beaucoup étonné au départ c'est la présence de Lyon et alors si on regarde le texte tibétain il n'y a aucune raison de représenter un lion il n'y a pas de lion dans le contexte tibétain et plutôt plus il fait mention que de la vigueur du prince cannibale qui ressemble à celle d'un lion on pourrait imaginer dans ce cadre que la représentation de ce lion pourrait d'autant plus que si on compare avec d'autres la composition rappelle un peu celle de qu'on a vu précédemment on voit le body salva face au prince cannibale on pourrait imaginer que le lion serait une espèce de substitution du prince cannibale pour montrer sa nature féroce cannibale mais en fait si on compare avec d'autres images avec des personnages donc féroces mangeurs de chair humaine jamais ils sont représentés comme des lions qui sont d'ailleurs plutôt des animaux assez positifs dans les jatakas dans les jatakas représentés donc comment comprendre est-ce que là on est vraiment face à une erreur manifeste à une image fautive en fait si on regarde moi je pense que non car si on regarde le texte d'Ariashura qui par ailleurs le texte je vous rappelle l'origine ce qui forme la base des 34 premiers jatakas du jatakamala ce texte en fait propose une explication sur la nature cannibale du prince ce prince en fait aime la chair humaine parce qu'il aimait des amours entre un roi et une lionne entreprenante et de cette comment dire de cette filiation un peu étrange il en tire une grande force et un goût pour la chair humaine et donc déjà première question c'est comment se fait-il que la traduction du jatakamala en tibétain alors qu'elle est si précise et si complète omette complètement cet épisode des amours entre un roi et une lionne c'est le seul c'est le seul exemple d'omission que j'ai pu trouver en comparant les traductions anglaises et la version sanscrite et la version tibétaine donc déjà je me dis ce serait intéressant de creuser cet écart entre la traduction entre la version sanscrite et la version tibétaine exactement mais deuxièmement je trouve que ça pose la question en fait où se situe l'erreur est-ce que l'image est plus feutive que la version tibétaine ou que la version du texte tibétain ou est-ce que cette image ne puisse pas en fait à une connaissance plus générale ne puisse pas dans une connaissance plus générale de ce récit qui a été beaucoup étudié ou étudié en détail en tout cas par Shinghoff qui montre que le récit de Souta Soma l'origine léonine du cannibale sont très bien connus dans beaucoup de régions d'Asie notamment en Chine en Asie centrale en Inde et donc est-ce que cette image ne puisse pas juste dans un fond dans un autre fond que le pur texte tibétain et donc voilà il me semble que cette image est une bonne interroge de manière je trouve assez intéressante la notion d'erreur iconographique et l'idée que le texte est toujours plus exact que l'image voilà pour conclure pour terminer un peu ce tour d'horizon et cet examen des images de la mise en image de Jataka j'aimerais bien aborder quelques cas d'images où sont introduits des éléments qui ne figurent pas qui ne figurent pas explicitement dans le texte il me semble que ce sont des images des cas où les images même si elles ne sont pas très raffinées proposent une interprétation du texte donc premier exemple ce sont les deux derniers Jataka qu'on va voir l'exemple du marchand Avishaya qui est extrêmement généreux comme d'habitude Chakra le Dieu Chakra décide de l'éprouver et le dépouille de tous ses biens ne lui laissant qu'une ficelle avec un petit rouleau de corde une faucille et une maison vide le marchand Avishaya ne se démonte pas va récolter de l'herbe dont il vend dont il fait des petits fagots qu'il vend et avec l'argent de cette vente il fait des dons des dons aux mandures le Dieu Chakra est très étonné par cette conduite et vient le voir en essayant de lui montrer l'inamité d'être aussi généreux quand on est aussi pauvre et Avishaya lui tient tête impressionnant Chakra qui finit par lui restaurer tous ses biens alors dans cette image qu'est-ce qui est représenté et en quoi cela illustre le récit donc d'abord on voit comme dans le Tanca du Rubinusum on voit un petit rouleau de ficelle une faucille et une maison vide mais il y a d'autres objets qui ne figurent pas explicitement dans le roman et dans le roman pardon dans le texte du Jataka et notamment je veux parler de ces lingots il me semble que ces lingots sont une manière pour les peintres de connoter ou de signifier la générosité du marchand Avishaya soit soit la richesse qui a été restituée soit ces échanges et ces libéralités vis-à-vis des mondiants qui pourraient d'ailleurs être figurés dans les deux personnages qui sont à droite peut-être plus intéressant encore et le cas du dernier Jataka qui est celui du Jataka de l'éléphant peut-être avant de regarder comment ils sont représentés au Mignac et aussi parce que les images du Mignac sont un peu abîmées donc parfois ça fait du bien de voir des images un peu plus claires le Jataka de l'éléphant le Bodhisattva le futur Buddha est un éléphant très vertueux qui vit dans une zone déserte et un jour il est attiré par les lamentations de voyageurs perdus qui sont au bord sur le point de mourir de faim de mourir de soif et pour pour les sauver pour leur venir en aide l'éléphant monte au sommet d'une falaise donc c'est ce qu'on voit à gauche sur l'image de gauche d'où il se précipite de la falaise pour mourir et pour offrir son corps au marchand auquel il a préalablement demandé de manger ses entrailles et de faire des outres d'eau avec sa peau si on regarde les images de ce cycle au Mignac de ce récit au Mignac on voit que alors on voit j'aimerais bien qu'on voit malheureusement il y a un peu de boue mais je vous prie de me croire ou peut-être en regardant bien on voit qu'on a à peu près la même représentation à gauche une falaise avec un éléphant à droite un éléphant sur le dos entouré par les marchands qui sont en train de le dépecer mais ce qui m'intéresse là c'est plutôt les objets qu'on voit en arrière-plan on voit c'est un peu plus clair à gauche qu'à droite mais on voit un bol à offrande ce que j'interprète comme étant un stupa et une lampe et une lampe au beurre comment comprendre il n'y a ni stupa ni lampe au beurre ni bol à offrande à aucun moment dans le texte il me semble que pour comprendre ce dont il s'agit il faut regarder on peut comprendre ce dont il s'agit en regardant le texte du récit où en fait quand les voyageurs égarés voient le corps de l'éléphant mort ils sont frappés ils sont impressionnés par la vertu de l'animal et ils disent plusieurs marchands disent on ne peut pas manger on ne peut pas consommer la viande d'un animal aussi généreux il faut l'incinérer il faut lui rendre il faut lui rendre comment dire il faut rendre hommage à son corps et d'autres réfutent cette vue en disant en fait ce serait ne pas respecter le sacrifice de cet éléphant mais par contre une fois que nous serons libérés de cette souffrance et une fois que nous aurons quitté ce désert ensemble ou individuellement nous ferons à cet excellent éléphant toutes les offrandes que nous ferions à des parents défunts et il me semble que c'est ça ce qu'on voit ou c'est ce qu'ont voulu exprimer les peintres en représentant cette lampe au beurre ce bal à offrande et ce stupa c'est il me semble que les peintres ont cherché à expliciter quelque part la moralité ou un certain contenu qui leur semblait important du récit mais qui ne figurait pas explicitement dans le texte cette mise en image me rappelle un peu quand on m'a fait penser à un travail qui m'a été en fait que j'ai découvert la semaine dernière grâce à Martha Cernesi et que j'ai vu assez peu cité mais qui est une étude de la mise de la traduction en tibétain du Jatakamala d'Ariyashura et qui montre en fait que les traducteurs en tibétain du IXe siècle s'étaient vraiment attachés à la fois à faire une traduction esthétiquement belle musicalement belle mais aussi qui complétaient qui rendaient explicites certaines choses qui n'étaient pas claires pour un lecteur tibétain par exemple en traduisant lorsque des toponymes étaient importants lorsque la compréhension du sens d'un toponyme était important pour la compréhension de l'histoire ils n'ont pas transcrit le toponyme phonétiquement mais ils l'ont rendu en tibétain et il me semble que ce travail de traduction du sanscrit vers le tibétain fait au IXe siècle par les traducteurs tibétains peut un peu s'apparenter ou n'en est pas sans évoquer ce qui s'est passé lors de la mise en image de ces récits au Mignac avec des images qui commentent qui complètent le texte lorsque celui-ci n'est pas forcément suffisamment évident aux yeux des peintres donc en conclusion j'espère que j'aurais pu déjà partager un peu de mon enthousiasme à regarder ces images que je trouve très stimulantes j'espère que je vous aurais convaincu qu'elles sont moins moins stéréotypées que ce qu'on pourrait croire initialement en voyant parfois l'exécution un peu un peu raide de ces images voir ou essayer de débaucher le fait que ces images étaient à la fois inspirées par des modèles visuels mais aussi peut-être complétées par un recours au texte et je pense que pour ces raisons ces images sont des documents intéressants pour analyser le rapport texte-image et un rapport non univoque un rapport entre le texte et l'image qui autorise des écarts des interprétations et des compléments cependant je pense qu'il faut peut-être un peu rappeler quelques limites ou quelques angles morts de cette présentation le fait que ces images étant situées en bas des murs dans un contexte très sombre et en plus avec des thèmes qui sont en fait assez peu connus sont ni très visibles ni très visibles c'est-à-dire à moins de connaître l'histoire c'est quand même difficile de la découvrir juste en la regardant et ensuite peut-être trois remarques qui sont liées d'abord le fait que ces images fonctionnent à mon avis avant tout en tant que groupe et non pas comme épisode pris un par un le fait que ces images sont toujours représentées et ont un lien très fort avec la vie de Chakyamuni et en particulier l'image qu'on voit au centre qui est au centre du cycle de la vie de Chakyamuni qui est la victoire sur Mara et ses fonctionnements en groupe et en épisode et le lien avec la vie de Chakyamuni le fait qu'en fait les jatakas entretiennent un rôle très étroit avec le rituel de la circumambulation voilà je vous remercie et les jatakas les jatakas